bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve après trois semaines d'absence avec un retour de course au drive leclerc il était temps il ya plus rien dans le frigidaire on termine quelques yaourts qui nous reste qui date du 18 août ils sont encore mangeable j'ai envie de vous dire mais on n'a plus rien c'est j'ai réussi à faire un peu de poulet hier soir ce qui me restait du poulet au congèle mais là franchement il ya plus rien donc on a fait les courses pour la semaine et comme on rentre de vacances forcément on va se remettre un petit peu sur les rails j'ai choisi les menus en fonction du livre de marion gracia laisse toi guider c'est un livre qui est très bien c'est un rééquilibrage alimentaire mais pas un régime c'est à dire que cette semaine par exemple j'ai un hamburger avec des frites voyez c'est pas quelque chose de très restrictif donc c'est pour ça que je l'aime bien avant les congés je les fais enfin je l'ai fait l'année dernière exactement et j'avais réussi à perdre 5 kg avec en mangeant de tout etc donc je me suis dit allez on va repartir bien comme il faut et on va recommencer le petit rééquilibrage alimentaire alors je vais commencer par le surgelé j'ai que un truc justement je vous en parlais donc c'est un paquet de frites surgelés côté brasserie de malken donc c'est tout ce que j'ai en surgelé voyez le sac est vide donc je vais le ranger tout de suite et puis je vous reprends pour le reste ça a été rapide donc voilà donc on va peut-être commencer par le frais ça s'en est pas donc hop on pousse en frais je vais mettre ça sur la chaise ce sera plus pratique pour moi j'ai des gésiers de volaille ça veut moi pour faire avec une salade verte des tomates cerises gésiers du magret et un petit bloc de foie gras malheureusement il n'y avait pas de foie gras sur le drive ou qu'on s'en passera la bourrata de mémoire j'en ai pris deux oui la voilà je crois que c'est pour non c'est pas pour ce soir mais c'est une salade de tomates avec une bourrata au milieu et puis vous coupez en petits morceaux etc les filets de poulet il ya 720 grammes donc les prix je voulais ne pas en direct mais si vous avez l'habitude de suivre le retour de course je vous les mets à l'écran au fur et à mesure que je vous les présente ensuite j'ai pris deux fois de l'avion lâché 5% alors je sais qu'il y en a qui vont me servir pour des lasagnes et puis l'autre ou deux c'était caché donc là je les ai pris charles pour qu'ils me durent plus longtemps ils sont bons jusqu'au 3 septembre donc ça va me permettre déjà de ne pas les utiliser tout de suite ça c'est quoi alors ça c'est à la fin j'ai vu alors j'ai pas ce que ce que c'est ce que ça vaut mais j'ai vu dans les produits frais de la pâte à cookies à déguster cru ou cuit et moi le cookie la glace cookie d'eau c'est celle que je préfère quand j'ai vu ça j'ai dit oulala oulala ah ouais attendez je vais chercher une clière alors je vous montre l'intérieur et c'est vraiment comme les petites boules de glace qu'on trouve dans la cookie d'eau à par contre c'est un petit peu dur hein mais c'est pas congelé je pense pas c'est vraiment la pâte à gâteau cru garder ça mais comme mes petits enfants vont venir ou être content je pense qu'ils vont être content mais attendez non encore mieux je viens de le voir à l'instant dans le couvercle il ya une petite cuillère donc ça vous faites sauter le couvercle et vous avez directement accès à la petite cuillère pour manger au pique nique trop trop bien c'est alors je peux pas la manger forcément parce que si je commence à manger de la pâte cookie d'eau alors que je suis au régime je vais pas aller loin mais c'est pas pour moi ensuite des tranches de bacon fumé six tranches de jambon de paris des allumettes de jambon des tranches de chorizo doux et là c'est un petit flacon de jus de citron vert et de deux là j'ai encore du frais alors je vous disais pour faire ma salade hollandaise des magrets fumé des nuggets de poulet de mais des longs je crois que c'est ça je ne suis pas trompé ce qu'il me fallait des aiguillettes des aiguillettes de poulet pané j'ai pas trouvé je me suis dit je vais prendre ceux là je pense que ça non c'est des nuggets tout court c'est pas des longs j'ai dû me tromper des feuilles de lasagne cru une crème fleurette entière de la salade en sachet pouvoir la garder plus longtemps 2 septembre et 1er septembre donc là j'ai de la feuille de chêne et là on a un mélange mâche et roquette j'avais envie de manger de la salade ce week-end j'avais rien à la maison ensuite des toastinettes alors là pour croque monsieur et pour burger un chac du fromage blanc il fallait du 0% j'ai pas trouvé il n'y en avait plus je crois que j'ai pris du deux et demi ou trois pour cent je sais plus comme ça quatre petits pots individuels deux boules de mozzarella du parmesan râpé il fallait également en copeaux mais j'ai pas trouvé donc je prendrai une crème sainte agure tartine et cuisine plaisir alors ça il m'en faut pour une recette une bûche de chèvre et de la feta j'ai fait un bloc comme ça une franche terminé troisième des galettes de charasin ça je sais que c'est pour ce soir pour le repas de ce soir pour chéri je vais quand même pris des yaourts aux fruits mixés des yaourts des fromages blancs saveur vanille toujours à 0% je crois que c'est pour faire des pancakes dimanche il me semble à me rappeler ça c'est quoi c'est des viennois au chocolat ouais tout simplement des viennois au chocolat toujours pour chéri qui lui va me suivre dans mon régime un rééquilibrage mais qui prend des choses que moi je ne mangerai pas comme des crèmes au chocolat par quatre des petites briquettes de crème à 4% semi épaisse et le dernier sac on a du pain de mie à riz sans croûte ça c'est pour le petit déjeuner avec de la confiture allégée qui est ici j'ai pris de la confiture de fraises ce matin j'ai pris des des cracottes j'avais plus de pain de mie 4 pains à hamburger des farfallés 200g je crois que tu ouais farfallés des spaghettis et là j'ai pris un petit paquet j'ai pas fait attention mais c'est un tout petit paquet d'ailleurs 250 g là c'est du lait d'amandes sans sucre et ça c'est pour faire les pancakes je de dimanche justement des bras pour nature oui c'est on mange vraiment de tout il est très bien ce serait qu'il est pas et là des asperges j'ai pris des grosses blanches comme ça voilà ce qui est resté en bas c'est trois packs de dos et j'ai pas pris vitel parce que pendant les congés on allait faire les courses à un intermarché qui était juste à côté de la location où on était et quand j'ai vu le prix on prenait du la cristalline ouais je crois que c'est ça prenez de la cristalline et quand j'ai vu le prix de la cristalline par rapport à la vitel j'ai dit à pas photo on pendant trois semaines on a bu de la cristalline on va prendre de la cristalline de mémoire je crois que le pack de cristalline est à 0 90 quelque chose et le pack de vitel est à 2 95 comme nous on boit énormément d'eau de vitel j'ai dit on va prendre de la cristalline c'est très bien donc je crois que c'est tout ce qui est resté en bas alors pour ma semaine là je vous je vous mettrai le prix mais c'était dans les 150 euros donc c'est très bien on n'a pas dépassé le budget on va revenir un petit peu à des choses plus raisonnables donc 150 euros et là on a à manger donc pour pour la semaine à je vous ai pas présenté les livres on la refait donc je vais vous présenter maintenant les fruits et légumes avant d'oublier mais avant cela dise dise bio en fruits et légumes un kilo de carottes une laitue iceberg des champignons des gros champignons brun me fallait des gros mais il n'y avait pas de gros sur le drive donc j'ai pris des champignons brun ça fera pareil des tomates allongées il ya 600 grammes des pêches plates ça c'est trop bon des pêches blanc 2 avocats mur à point j'ai plus de place j'ai pris deux fois deux aubergines alors j'ai pris de l'éco plus il n'y avait que ça il m'en fallait trois donc comme c'était vendu par deux j'en ai pris deux fois deux des petites tomates cerises elles sont pas tellement mûres 0,95 c'est de l'éco plus oui c'est de l'éco plus ah j'ai vu ça des petits coeurs de sucrine les petites petites comme ça et par six donc j'ai pris champignons là attendez que j'ai dit qu'est ce que j'ai dit il me fallait 500 grammes de champignons et six gros j'ai fait l'inverse au lieu de prendre un seul comme ça et deux comme ça j'ai fait l'inverse donc c'est pas grave donc du coup j'ai deux fois des gros et une petite barquette de 200 grammes je me suis trompé des oignons rouges on n'a plus d'oignons plus d'ail il nous reste que des échalotes donc de l'ail de l'oignon jaune ici des courgettes j'en ai combien j'en ai quatre un concombre il était pas très cher il était à 1,20 euros je crois et le dernier que j'avais acheté c'était chez enfin que j'ai acheté le dernier que j'ai acheté qui n'était pas cher c'est celui chez l'idol à 79 centimes je me rappelle encore c'est fou comme ils sont pas cher chez l'idol des bananes et des citrons jaunes voilà donc ça termine mon retour de course donc comme je vous le disais tout à l'heure j'en ai pour 150 euros pour la semaine et puis voilà c'est tout et voilà j'espère que ce petit retour de course vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas de le liker de commenter de partager éventuellement et de vous abonner si c'est toujours pas fait on arrive tout doucement mais sûrement aux dix mille abonnés ça je suis trop trop contente j'aurais jamais cru jamais arrivé à ce nombre d'abonnés vraiment merci merci du fond du coeur c'est grâce à vous et ben nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye